c'est un match important comme tous les matchs qui vont qui vont suivre derrière si on veut rester dans le haut du tableau il va falloir qu'on retrouve le goût de la victoire qu'on a perdu à Angers prendre cette équipe très au sérieux et puis ne pas la craindre parce que nos arguments à faire valoir aussi il faut qu'on la prenne avec beaucoup de confiance et beaucoup de respect pour l'adversaire il faut qu'on ait cette ambition là il faut qu'on ait envie de rester là haut et ça passe par des victoires bien sûr on est aujourd'hui si on est classé là on n'a rien volé il faut qu'on ait de l'ambition en restant humble en même temps Angers c'est passé c'est à 15 jours en arrière maintenant il faut se projeter sur Rennes qui est une bonne équipe qui a qu'une équipe européenne qui a même s'ils ont eu quelques couacs depuis le début de saison et quand tu joues tous les trois jours c'est pas la même chose que quand tu joues une fois par semaine non je pense qu'on a envie de le groupe confiance en aux joueurs qui est en place voilà ils sont ils s'entendent de bien ils ont envie de bien vivre une belle saison ensemble tout le monde tout le monde adhère au projet qu'on a mis en place et ils ont envie de montrer leur qualité et les montrer c'est à travers le collectif faut pas qu'on déroge à nos principes et continuer à à chercher à être performant individuellement pour le collectif mais je t'ai dit je t'ai dit après le match déjà et enseignement enseignement à ce qu'on appelle on n'a pas existé dans le domaine offensif voilà ils ont quoi ils ont ils ont une demi occasion et ils ont deux occasions sur un coup de pied arrêté dans le jeu ils ont rien n'ont pas une occasion tu as revu le match le but c'est quoi c'est un corner corner il y a eu un coup franc derrière quand ça faille faire but avec pavlovitch sinon c'est tout après nous on a été inexistants offensivement on est c'est un des premiers matchs où on n'est pas rentré dans les 16 mètres il y a un peu de tout il y a quand on te balance beaucoup de fleurs que tu es le plus beau tu es le plus fort il faut assumer après il faut assumer sur le terrain et on n'a pas assumé à angers j'espère que on va redémarrer là ça c'est c'est vous la presse qui est fait des comparaisons avec oui avec avec les stats il ya quatre cinq ans en arrière aujourd'hui aujourd'hui mais aujourd'hui le groupe le groupe a envie et le groupe a envie de montrer comme je t'ai dit tout à l'heure envie de montrer ses qualités envie de montrer qu'on est une bonne équipe et qu'on est capable de rivaliser avec avec les équipes qui sont juste derrière nous qui sont devant nous pedro menès d'un coup là il est conforme à ce qu'il fait l'année dernière il a fait une très bonne saison l'année dernière il a été bon dans son registre défensif il est voilà il est très très bon il anticipe bien et bon dans les duels les bonnes d'un jeu de tête et s'améliore dans la sortie du ballon dans tous les domaines il est performant c'est pour ça qu'on a qu'on l'a reconduit tu l'as jamais vu là alors si tu l'as vu ce qu'il est capable de le faire bien sûr chaque fois qu'il a joué en dans les trois dans l'axe il a été très bon dans dans le dynamisme dans la grinta dans la qualité pour faire ses efforts oui après techniquement je pense qu'il peut il peut faire beaucoup mieux il en est conscient et il travaille pour pour s'améliorer je pense que dans la qualité de relance dans la qualité de ses choix de passe de centre peut faire beaucoup mieux c'est un garçon qui est à l'écouté qui bossent et va y arriver mais tout est possible au football c'est il faut comme je t'ai dit tout à l'heure il faut que nous on ait l'ambition de regarder haut et et pour garder haut il faut se donner les moyens et les moyens c'est de chercher à progresser d'être meilleurs et individuellement collectivement pour gagner les matchs je sais pas s'il va j'y voir et s'il va jouer des nerfs ça c'est rien s'il joue il faudra qu'on soit vigilant et et compact pour empêcher de laisser prendre la vitesse à travers ses dribbles à travers capacité à éliminer à perforer il n'y a pas que lui il y a d'autres joueurs qui sont capables de dribbler de centrer que ce soit bourrigeau que ce soit del castillo que ce soit sark et à travers sa profondeur sa vitesse et à niang qui peut jouer à cibbatcheux je sais pas qui c'est qu'il va jouer dans un effectif pléthorique et on sait pas qui va aligner avant le match mais on sait qu'on s'attend à un match difficile entre une bonne équipe qui est bien organisée qui et qui est capable de le faire mal en contre non est ce qu'on retrouve là la grinta devant j'ai pas envie d'aller dans la boîte marquer des buts mais j'ai aucun doute avec mes attaquants je sais qu'ils vont y aller